Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 juin et il y a Théo qui est en train de faire sa sieste dans son trotteur. Là, on a un petit grognon qui n'arrive pas à se reposer aujourd'hui. Je l'ai mis dans son lit, il ne se reposait pas. Je l'ai mis dans le trotteur, il s'endormait dans le trotteur. Je l'ai mis dans le coquillage, une fois que je l'avais pris du trotteur dans le coquillage, il ne s'endort pas. Donc là, j'attends mon lit, je vais venir sur le déjeuner et j'espère qu'après il sera une bonne grosse sieste comme tu vois. Et en tout cas, il y en a vraiment pas de problème pour dormir. Voilà, il a retrouvé sa place habituelle. Je ne sais pas si on le voit bien en fait. Mais tranquille, tranquille. Onyx, pour l'instant, il est de l'autre côté. Et là, on a un timide qui se repose. Alors, coucou ? Hey ! Ouais, calon ! Il trouve une chaise et deux dos. Moi, comme ça, j'ai en profité pour aérer la maison. Donc, je l'aère tous les jours. En ce moment, je vis les fenêtres ouvertes, sauf hier soir et cette nuit où il faisait un peu plus frais. Donc, ça fait depuis hier, on a perdu quelques degrés en température. Ce n'est pas plus mal parce que pour nous, c'est plus supportable. Dans la famille, je crois qu'il n'y a aucun de nous qui supporte la chaleur. Sinon, aujourd'hui, il ne va rien se passer de spécial. Demain, samedi, il y aura un vlog plus intéressant qui apparaîtra quand j'aurai le temps de le publier. Je suis contente parce qu'en ce moment, internet fonctionne mieux chez nous. J'ai eu quelques problèmes il y a deux, trois jours et j'avais mis une journée entière pour publier un vlog. C'était la cata. Du coup, j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit, ouais, ça sert à quoi de vloguer ? Ça me fait toujours plaisir de vloguer et de donner de mes nouvelles, de donner des nouvelles de la famille. D'autant plus que voilà, quand je n'ai pas les enfants, ça permet de garder ce petit lien avec eux. Parce que Alexandre et Gabriel ont possibilité de regarder les vlogs. Et voilà, il y a des fois, quand je les ai au téléphone, que je leur parle d'une chose. Genre, Onyx qui a mangé le tapis, ils font, oui, oui, on a vu dans ton vlog. Donc, ça permet quand même de garder un petit lien. Donc, les enfants peuvent, enfin les aînés peuvent voir leurs petits frères. Caroline, elle, après, quand je la récupère le vendredi soir, elle a le plaisir de regarder mes vlogs. Voilà, elle me demande, maman, voilà, est-ce qu'il y a une vidéo en ligne ? Oui, il y a quelques vidéos en ligne et là, elle a le plaisir de regarder. Donc, en gros, je ne vlog pas pour rien. Mais si ça n'intéresse pas grand monde ce que je dis, vous pouvez passer. Moi, j'en voudrais pas s'il y en a qui se désabonnent. J'ai déjà bien plus d'abonnés que je n'aurais souhaité au départ. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'on est à 400, non, 500, je ne sais plus, je ne cherche même pas à comprendre. En tout cas, merci pour tous ceux qui me suivent et merci pour la fidélité des anciens. Et merci, merci, ça fait toujours plaisir. Au moins, on sait qu'il y a quelqu'un derrière, voilà, derrière mon téléphone, il y a quelqu'un d'autre. C'est toujours sympa. Voilà, petit Théo est en train de se reposer dans son coquillage. Et comme à mon habitude, à ce moment-là, je me suis replié dans ma chambre pour faire ce que j'ai à y faire. Et notamment, là, je suis en train de mettre en ligne le vlog du mercredi. Voilà, il y a plus deux, trois petites choses à changer. Et puis, ce sera bon, je pourrai le publier. Du coup, je ne vous ai pas montré hier, je ne vous ai pas montré le rangement de ma bibliothèque parce que j'étais crevée. Franchement, j'ai clôturé le vlog parce qu'il était déjà bien assez long. Je me suis dit, la bibliothèque, je vais vous montrer dans un deuxième temps, dans un autre vlog. Et je ne vous ai pas montré non plus ce que j'ai fait avec le 13 lacat de feuille de Caroline. J'ai plus ou moins réussi à le ressusciter. Et du coup, je me suis dit là, vu qu'elle n'a pas pris soin, je vais lui piquer. Clairement. Et puis, de toute façon, si elle en veut un, on en trouvera un autre. Parce que j'avais expliqué dans un précédent vlog que sur l'aire de jeu où les enfants s'amusent, c'est-à-dire en face de chez leur père, c'est un terrain à trèfle à quatre feuilles. Donc, Caroline, la dernière fois, donc le vendredi, il y a deux semaines de ça, elle avait trouvé, il y a deux semaines ou une semaine, bref, je ne sais plus. Elle a trouvé le trèfle à quatre feuilles du premier coup. Et Alexandre, quand il l'avait, il devait avoir huit ans. Et bien, il avait trouvé 16 trèfle à quatre feuilles sur le même terrain. Donc, je me dis là, étant donné qu'elle n'a pas pris soin de ce trèfle à quatre feuilles, je vais lui piquer. Si elle en veut un autre, et bien, c'est moi qui lui en chercherai un. Voilà, j'en ai déjà trouvé pas mal aussi sur cette même aire de jeu. Et puis, si elle le veut vraiment, et bien, je le chercherai. Je le ferai tout beau, tout bien, tout lisse. Je le mettrai dans un petit cadre et je lui offrirai comme ça. Mais pour celui-là, franchement, elle n'en avait pas pris soin. Donc, du coup, je me permets de lui piquer. Oui, vous pouvez mettre TAG, mère indigne, j'assume complètement. Pour finir, voilà ce que j'ai fait de ce petit trèfle à quatre feuilles. Donc, voilà, c'est un petit porte-clés. C'est vraiment tout simple. J'ai mis le trèfle à quatre feuilles dans ce porte-clés. Donc, c'est un porte-clés que j'avais pris à la foirefouille. C'était avant la naissance de Théo. Parce que j'avais fait un sac à papa, une boîte à papa. Donc, si je n'oublie pas, je mettrai le lien ici. Voilà. Et donc, j'avais pris des porte-clés. Donc, c'était un lot de trois pour deux ou trois euros et quelques. Et je me suis dit, pour l'occasion, je comptais faire un cadeau pour Thibaut. Je ne sais plus ce que je voulais faire à l'époque. Bref, du coup, les porte-clés, étant donné la précipitation avec laquelle Théo est arrivé, je les ai zappés et je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps en rangeant mon bureau. Et voilà. Donc, d'un côté, j'ai mis cette photo. Voilà. Je l'avais édité. Elle était trop petite. Donc, du coup, je me suis dit, je vais l'utiliser pour le porte-clés. Bon, c'est vrai, elle n'est pas centrée et tout. Mais en même temps, on ne va pas passer dix heures à la regarder. Donc, je dis comme ça. Voilà. Je n'avais pas envie de la refaire en plus grande parce que je n'ai pas envie d'user d'encre. Voilà. L'encre d'imprimante, c'est assez cher. Donc, je l'ai mise comme je pouvais. Voilà. C'est Théo qui est au volant du vieux Toyota de Thibaut avec son papa à côté. Et de l'autre côté, voilà, j'ai repris ce trèfle à quatre feuilles que j'ai mis là-dedans. Là, au moins, il ne risque pas de bouger davantage. Et en même temps, j'ai marqué bonne fête papa avec signé Théo. Voilà. Donc, j'espère que c'est un petit cadeau qui fera plaisir à Thibaut. Je ne sais pas s'il va l'utiliser ou pas, mais voilà, avec un trèfle à quatre feuilles, un trèfle à quatre feuilles dans la voiture. Normalement, voilà quoi. Moi, je suis très gris-gris dans ce qui est... Je suis très gris-gris dans mes déplacements. Je suis superstitieuse, on va dire. Je suis superstitieuse quand ça m'arrange. Dans toutes mes voitures, enfin, en même temps, je n'en ai pas eu 36 000. J'ai dû en avoir une, deux, trois, quatre, cinq. Ah si, quand même. Dans les cinq voitures que j'ai eues, j'ai toujours eu un chapelet au fond de la boîte à gants. Voilà. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu tant d'accidents que ça. Et depuis deux ans, eh bien, j'ai un petit bracelet en bois qu'un moine bouddhiste, un des moines qui s'était occupé des funérailles de mon père m'a donné et m'a dit ça chez nous. Voilà, c'est le bracelet du voyageur. Donc, il porte chance aux voyageurs. Donc, ce bracelet-là, il y a Thibaut qui en a eu un. Moi, j'en ai eu deux. Enfin, j'en ai eu un par le moine. Et en fait, le troisième, je crois que c'est mon frère qui me l'avait donné. Enfin bref, j'en ai trois. Donc, il y en a un dans ma voiture, il y en a un dans le véhicule de Thibaut et il y en a aussi un dans le camion. Voilà, comme ça, voilà. Comme je dis, je suis superstitieuse quand ça m'arrange. Voilà, il est 13h30. Il y en a un qui est en train de se réveiller tout doucement. Tout doucement, hein. Tout doucement, Chouchou. En fait, tu t'es endormie au moment de manger. Maintenant, on mange en retard. Bah ouais. Crapouille, va. T'es une crapouille. Ouais, t'es une crapouille. Coucou. Coucou, t'es où ? Oh, j'ai encore fatigué. Quand il met sa main comme ça devant les yeux, c'est... Je suis fatiguée. Voilà. Ici, on a un petit Théo qui est rassasié et on a un chat qui meurt de faim. Qui meurt de faim, non. On va dire, c'est plutôt un chat qui est gourmand parce que dès qu'il sent du poisson, ça y est. Et on peut plus, comme tous les chats. T'es passé où ? Du coup, bah voilà, j'ai mis un peu de purée que j'ai préparé dans la gamelle. J'étais pas sûre qu'il allait manger, mais visiblement, t'aimes bien les légumes, toi. Ben finalement, c'est ça qu'il attendait. Je me disais, avec les légumes que j'ai mis, il va pas aimer, mais si. T'as vu le chat, il mange ! Regarde, le chat il finit ta purée, mon chouchou. Regarde Timmy. T'as vu qu'il mange Timmy ? Hum, il a l'air bon. T'as vu qu'il est coupé du moment hein ? T'as vu qu'il est coupé du moment hein ? T'as vu ? Ouais, bah ouais, il mange, regarde. On aime bien le poisson, lui. Bah ouais ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Ouais ! T'as vu ? 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 Un bébé qui veut se faire la malle, et là-bas, il y a des excités, là. Donc là-bas, on le voit pas, mais derrière la haie, il y a des chicanes. Normalement, on passe à tour de rôle, et deux voitures ne passent pas en même temps, et souvent, on a des excités là-bas. Il y a eu même des cartons, mais en ce moment, ça roule fort sur la route. Et toi, tu fais quoi ? Attention, tu vas te faire mal aux pieds, chouchou. Attention les doigts ! Une petite alternative pour que bébé puisse jouer dehors, en profitant un peu de l'air frais, sans pour autant être au soleil, et avoir ses jouets pas éparpillés partout. Et moi, pendant ce temps-là, je vais prendre un petit déjeuner, un déjeuner quand même, mais un petit déjeuner rapide. Donc un petit déjeuner, en gros, voilà. Non mais regardez-le ! Hein ? Ça a pas du tout dormi de l'après-midi. Ça a fait tout un foin quand je l'ai posé dans son lit. Ça se bataille avec un cousin. Non mais il est terrible. J'espère que tu vas dormir tôt ce soir, hein, parce que papa, il rentre pas tôt. En plus, il faut s'occuper de toi et de Nix en même temps, c'est un peu compliqué. Il se laisse pas faire, mon petit déjeuner. Dis donc ! Chappe-le ! Chappe-le ! Chappe-le ! Il a fait sa fête ! Mon griffe ! Mon griffe ! Mon griffe ! Oh non ! Je sais pas ce qu'il t'a fait, hein ! Et bien, il est 17h30. Thibaut n'est toujours pas rentré. Bébé se repose dans son coquillage. Juste là, je sais pas si vous le voyez. Il a bu un biberon comme ça, ça l'a un petit peu le calmé parce qu'il commençait à pleurer. Et mon cher Onyx m'a encore fait une bêtise ! Je dis une bêtise, je suis gentille parce qu'en fait il m'en a fait deux. Donc la première, oui le chat, c'est y est le chat, il est rentré. La première, c'est qu'il y a Thibaut qui voulait plaquer un poteau contre la barrière. Donc la barrière de l'enclos qui, voilà, ça bouge pas mal. Donc il avait plaqué un poteau ici, j'avais pas vu. Jusqu'à ce que tout à coup j'entends BAM ! Et d'ailleurs, voilà, donc il y a un morceau du poteau ici. Et sinon voilà, donc là je l'ai mis à l'extérieur pour pas qu'Onyx, il touche davantage. Mais donc voilà, ça c'est le poteau qui est cassé. Et en fait, c'était une petite colonne comme ça. Et c'est les deux seuls que j'ai. C'est un vestige d'une vie passée, n'est-ce pas ? Donc quand j'habitais à Pras-sur-Arlique, j'avais mon petit jardin. Donc ça me servait de repose-plante. Et puis là, ben maintenant voilà, j'en ai plus qu'un seul. Donc Thibaut pense qu'il peut réparer, mais franchement ça m'étonnerait. Et la deuxième bêtise, elle est ici. Donc voilà, ça c'est le câble normalement qu'on utilise en général pour les éclairages extérieurs. Ou voilà, ou simplement pour nettoyer la voiture. Et ben moi qui voulais nettoyer la voiture aujourd'hui, c'est un petit peu mort. Voilà, donc je sais pas où est-ce que Thibaut avait mis ce rouleau de câble. Mais là, il est Cui de chez Cui. Merci Onyx ! Et en fait, dans toute l'histoire, le plus sage, c'est Timmy ! C'est mon chat ! Hein, mon petit père ? Alors lui, il est tout discret, il est tout gentil. Voilà, s'il fait des bêtises, c'est vraiment trois fois rien par rapport à Onyx. Ah, oui. Je crois que je suis définitivement plus, plus, plus chat que chien. Bon, là, il est bientôt 18h. J'ai deux, trois choses à faire à mon bureau. Voilà, voilà, Thibaut n'est toujours pas rentré. Mais à mon avis, il ne rentre pas avant 19h, 19h30. Théo se repose comme il peut, n'est-ce pas ? Donc, je vais faire ce que j'ai à faire à mon bureau. Ensuite, je vais préparer Bébé pour le soir. Je vais lui donner à manger. Et puis, je vais m'atteler à notre repas. Donc, ce soir, j'ai prévu une poêlée. Donc, je ne sais pas quel genre de poêlée je vais faire encore, mais je verrai. Bibliothèque, deuxième étape. Donc, on commence un petit peu à y voir plus clair. Donc, là, en dessous, j'ai des casiers. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Voilà, mais j'ai fait le tri dans mes bouquins. Voilà deux livres que j'ai ressortis, que je ne lis plus. Donc, du coup, comme demain, on va à Pras-sur-Arli et que je sais que là-bas, sur l'aire de jeu, il y a un arbre où on peut mettre des livres et tout. C'est un super concept, un concept vraiment sympa. Je regrette qu'on n'en ait pas ici. Je vais déposer ces deux livres là-dedans. Et puis, ma foi, je vais regarder à nouveau si je n'ai pas d'autres livres que je ne lirai plus dans ma chambre. Parce que j'ai aussi quelques livres dans ma chambre. Et donc, je vais regrouper tout ça. D'ailleurs, je vais les mettre dans l'entrée. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas les oublier demain. Voilà. Et dans l'entrée, j'ai revu un peu mes bacs. Donc là, c'est tout mon fouille, sac à main et tout. Il faudra que je m'attelle à l'étrier aussi. Donc, sac à main, sac à dos. Et en bas, j'ai mis les papiers. Donc, les papiers, on n'y touche pas vraiment. On n'y touche pas beaucoup. Voilà. Donc, mes livres, je vais les poser là. Comme ça, je suis sûre que demain, je ne les oublierai pas. Donc là, c'est tous les papiers. Il y a des papiers. Il y a deux, trois papiers là que je dois rentrer dans les classeurs. Voilà. Donc ça, ça encombrait ma bibliothèque. Et donc, ce coin-là, il encombrait ma bibliothèque pour rien. Parce que voilà, on n'y touche pas vraiment. Alors que normalement, une bibliothèque, c'est vivant. Et ce coin-là, il était carrément dans ma chambre. Donc, sur les étagères du dessus. Alors, vous imaginez, ça, c'est principalement les papiers de Thibaut. Ça, c'est les miens. Et Thibaut, à chaque fois, il doit escalader dans la chambre pour atteindre ses papiers. Voilà, les papiers, ils étaient tous là-haut. Là, il y a encore deux, trois trucs que je vais enlever. Là, dans cette boîte, normalement, c'est des vieilles caméras et tout. Là, il faut que je fasse le tri. Je crois qu'il y a une boîte de la gourmette que j'avais offert à Thibaut. Et donc, ça, ça ne sert à rien. Donc, je vais tout déblayer là-haut. Là, je vais reprendre ce carton et puis ranger ce petit jouet. Parce que finalement, Théonie n'y va plus. Ce sac-là, il faut que je le remette dans l'entrée avec tous mes sacs à main. Ça, c'est des sacs de voyage. Il faut que je les balance. Après, je vais trier ce coin-là. Donc là, j'ai une remise où... Voilà, j'ai deux, trois papiers cadeaux et des boîtes où il y a du papier de soie et tout. Il faut que je retrie tout ça pour faire de la place dans mon dressing. Et là-haut, du coup, je vais mettre tout ce qui est couettes et couverture qu'on n'utilise pas. Parce que là, même si ça s'est rafraîchi, on n'a pas vraiment des grosses couettes pour l'instant. Donc, je vais mettre les couettes, les pulls, tout ça, tout ce qui m'encombre en bas. Voilà, sorti de bain, on a un petit bébé un peu capoute, là, qui est en train de pleurer. Qu'est-ce que t'as, là ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que t'es bêtise ? Hein ? Donc, on va mettre vite le pyjama. On va donner à manger et j'espère qu'il va dormir un peu plus tôt que prévu. Salut ! Non, non, on est là, il faut faire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !